Dans le cadre de la lutte contre la désertification et le réchauffement climatique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, le gouvernement central, via le ministère de l'Environnement, que le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, avait lancé l'opération de plantation de plus ou moins 56 875 plantes sur une étendue de plus ou moins 91 hectares. Sur le site de Kabounené, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, ville d'Elicacy, commune de Chitourou, cellule, SMK, quartier Boulouo. Après plusieurs mois de lancement de cet exercice, le chef de la municipalité de Chitourou Placide, Kisokola, Moulamboua, a lancé l'opération Sauvons Kabounené, afin de bien protéger et sauvegarder tous les efforts consentis par le gouvernement central de la République démocratique du Congo, dans le but de lutter contre la désertification et le réchauffement climatique sur toute l'étendue de la RDC. Comme un bon maître, Placide, Kisokola, Moulamboua, les bâtisseurs, silencieux bourgoumètres de la commune de Chitourou, commencent par donner un exemple synonyme de lancement officiel de cette opération Sauvons Kabounené, profitant de l'occasion pour donner l'objectif de cette opération. Nous sommes dans cette réserve de Kabounené pour répondre à la paix du chef de l'État, Félix Antoine Tissé, qui a voulu que d'ici 2023, qu'on ait des milliards d'arbres. C'est juste pour dire que nous ayons des forêts, que nous ayons plusieurs arbres. Et pour avoir plusieurs arbres, il faut commencer par planter. C'est ainsi que nous avons eu la chance, madame le VPM, Ève Bazaïba, est venue lancer les travaux de plantation d'arbres dans le site Kabounené. Et maintenant, on a planté à peu près pour 91 hectares. Donc chaque hectare, c'est 800. 800 fois 91, c'est déjà un pas. Mais elle est venue planter, mais ce n'est pas encore à elle de quitter Kinshasa pour venir s'arcler. Vous savez, d'ici là, le feu risque de tout bousiller. Vous voyez les herbes qui sont en train d'envahir. Et alors, nous avons pris aussi la résolution, ne fût-ce que d'entretenir. J'encourage et je félicite la jeunesse. J'ai fait appel à la jeunesse, parce qu'après tout, c'est la jeunesse qui va en profiter. Nous, c'est déjà le départ, vous le savez. On a déjà vieilli. Donc, c'est vous qui serez le premier bénéficiaire. Dans dix ans, je crois que ce site sera un site touristique. Il y a des manifestations qui seront organisées, je pense. Juste après l'autorité communale placée de Kisoko-la-Moulamboua, l'équipe communale,